Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Tesla France 89. Alors merci à tous d'être de plus en plus nombreux au niveau des nombres des abonnés. Si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas abonné, cliquez bien sur les petites cases en dessous pour s'abonner. Et surtout n'oubliez pas de cliquer aussi sur la clochette, histoire de bien recevoir toutes les notifications dès qu'on publie une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo qui sera la première d'une série de deux. Première vidéo sur la navigation autopilote, qui est la nouvelle fonction qui est arrivée avec la dernière mise à jour. Donc ça j'attendais vraiment avec impatience parce que c'est vraiment un pas supplémentaire vers la conduite autonome. Et c'est quelque chose qu'ils ont aux Etats-Unis depuis un petit moment. Et voilà, j'avais hâte de tester. Donc c'est parti, on va faire deux vidéos parce que vraiment là, il y a de quoi faire. Et franchement, on va commencer par une partie un peu plus négative, c'est qu'il y a eu des surprises un peu pas terribles. Donc on va voir ensemble tout ça, tout de suite en images. J'en profite en même temps pour faire un petit test d'autonomie. Donc on est allé sur un centre commercial en région parisienne, c'était ça le trajet. On nous annonce une arrivée avec 72% d'autonomie restante en passant par les petites routes. Et nous on va passer par les autoroutes, donc je voulais voir un peu la différence par rapport à la prévision. Et vous verrez en fin de vidéo, on arrive à peu près, je crois, à peu plus de 56% directement sur le centre commercial. Donc une sacrée différence au niveau de l'autonomie. Petite parenthèse fermée, donc nous voilà repartis sur la navigation sur autopilote. Donc rien ne change, sur les petites routes on peut activer la fonction autopilote comme d'habitude. Et vous voyez le petit volant gris en haut à gauche, donc deux pouces vers le bas avec le commodo droit du volant. Et on engage l'autopilote classique. Pour le moment il n'y a pas de modification, c'est vraiment au niveau de voies rapides. Donc les voies express ou autoroutes, où là vraiment on a la possibilité d'engager la navigation sur autopilote. Donc petit rappel, la navigation sur autopilote elle apporte deux nouvelles choses. Elle suggère de doubler. Donc la voiture en fait quand elle est ralentie par un véhicule qui est un peu trop lent sur la même voie que nous, elle va suggérer de doubler, il faut juste confirmer avec un coup de clignotant. Avant il fallait vraiment nous donner le coup de clignotant pour lui demander de doubler. Là en fait c'est elle qui va proposer de doubler. Il y a des réglages d'ailleurs, on verra un peu tout à l'heure dans la vidéo pour voir un peu la sensibilité qu'on veut lui donner à tout ça. Et deuxième grosse aussi nouveauté, elle va bifurquer d'un autoroute à l'autre pour le coup toute seule. Alors là elle met le clignotant, elle tourne, elle fait tout, je vais vous montrer la petite démo. Et elle sort de l'autoroute aussi et des voies express toutes seules. Donc ça c'est assez impressionnant. D'ailleurs je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo où je vais laisser le son sur la vidéo qu'on a filmée quand elle a quitté l'autoroute. Vraiment on a eu des grosses sensations. Donc voilà vous voyez sur les images on est en train de s'engager sur l'autoroute. Alors là pour le moment toujours rien. Au niveau de l'écran vous voyez les indications du GPS, il y a le bouton annulé. Au dessus il y a marqué navigation autopilote. Donc qui est le bouton sur lequel on peut appuyer pour enclencher donc ce autopilote amélioré. Voilà donc là on va s'insérer au niveau de l'autoroute. Et ensuite je vais pouvoir engager l'autopilote et activer la navigation sur autopilote dès que je me serai inséré sur la voie rapide. Et on va avoir une petite surprise en fait c'est qu'il pleut. Et donc la navigation sur autopilote va pas pouvoir s'enclencher et on va avoir un message d'erreur au niveau de l'écran. Donc là j'ai été assez surpris parce que quand même c'était pas un orage complètement démentiel et voilà. L'autopilote simple lui continuait bien à fonctionner. Par contre la navigation sur autopilote impossible de l'activer dans ces conditions météo en fait. Voilà donc là j'ai engagé l'autopilote. Vous voyez il y a bien les deux traits bleus un de chaque côté de la voiture au niveau du visuel. Ça c'est l'autopilote classique. Donc maintien dans la ligne et maintien dans la vitesse. Et quand j'appuie sur le bouton pour enclencher la navigation sur autopilote j'ai qu'il faut que je confirme avec un coup de clignotant mon souhait. Et vous voyez il va se mettre en route et il va se couper en fait très rapidement en me disant condition météo insuffisante impossible de maintenir. Vous voyez c'est marqué mauvaise condition météo détectée navigation autopilote indisponible. Voilà c'est pas le message qu'on a d'habitude ça arrive des fois même que pour l'autopilote classique on a un message où on a par exemple manque de visibilité sur une des caméras parce que je sais pas elle est un peu sale ou des choses comme ça. Donc du coup la navigation sur l'autopilote classique il est même indisponible. Mais là voilà on a toujours l'autopilote dispo mais pas les nouvelles fonctionnalités de navigation sur autopilote. Et comme vous voyez sur les images bon les essuie-glaces sont même pas à pleine vitesse. C'est pas la folie folie au niveau de la météo. Bon alors juste ça nous a permis de tester qu'en cas d'indisponibilité de cette fonction par contre l'autopilote est toujours dispo. Le changement de fil en indiquant qu'on veut le faire grâce au clignotant mais c'est nous qui devons prendre l'initiative de ça. Et puis le maintien au cap et puis le maintien de la vitesse au niveau de la voiture quoi. Donc là cette fonctionnalité par contre elle marche très 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 bien sous la pluie. J'ai même fait une vidéo la nuit aussi ou la nuit sans problème. Là vous voyez je viens de faire un changement de fil pour vous montrer pour doubler le camion. Je les anticipe vraiment beaucoup les changements de fil parce que sinon elle a tendance en fait à détecter le véhicule devant et à ralentir tout de suite. Sachant qu'en fait bon moi je préfère anticiper qu'on ne perde pas de vitesse et qu'on continue bien que ce soit linéaire et doux quoi au niveau du changement de fil et du dépassement du véhicule. Voilà donc là je vais dépasser le camion. On va voir qu'après je vais me rabattre aussi mais en mettant donc mon coup de clignotant moi-même c'est moi qui le fais. Elle elle suggère rien du tout parce qu'on est en autopilote classique entre guillemets. Donc voilà premier petit point un peu négatif où je ne comprends pas trop. Alors peut-être qu'il y aura une mise à jour qui va corriger ça. Mais c'est vrai que c'est bizarre d'avoir déployé ça si ce n'est pas complètement dispo quoi. Ensuite voilà donc là enfin je ne sais pas ce qui s'est passé mais la navigation sur autopilote s'est enclenchée toute seule. Quand elle a décidé qu'il faisait suffisamment beau je ne sais pas. Mais elle s'est enclenchée toute seule et on est revenu sur cette option du coup qui tourne. On reconnaît bien qu'on est en navigation sur autopilote parce qu'on a vraiment le gros rectangle bleu là qui s'affiche pour indiquer que c'est en route. Et on n'a plus qu'un trait bleu devant le véhicule. On n'a plus les deux lignes bleues de chaque côté. On a bien les deux voies de l'autoroute qui sont, les trois voies pardon, qui sont matérialisées autour du véhicule aussi. Je ne sais pas si vous voyez sur le visuel. Et voilà on est parti comme ça. Là on a un véhicule qui nous double. Enfin vous voyez c'est vraiment clean et tout au niveau des visuels. Après je vais vous montrer donc ce qui se passe quand elle suggère de dépasser. Quand elle, voilà, quand elle, alors on a toujours des petits rappels comme quoi il faut maintenir le volant par exemple. Mais elle a tendance aussi, j'ai remarqué, en fait elle veut qu'on se mette au milieu et qu'on roule au milieu. Quand on active la navigation sur autopilote et qu'on entre sur l'autoroute par exemple, tout de suite elle demande à ce qu'on se mette sur la voie du milieu. Ce qu'on n'a pas trop envie de faire nous. Voilà là on vient de dépasser un camion. J'attendais à ce qu'elle me suggère du coup de me rabattre sur la droite. Et vous voyez elle n'en fait rien. Elle me laisse continuer sur la voie du milieu sachant qu'en fait à droite il n'y a personne. Et bon moi voilà j'ai l'habitude de me remettre sur la droite. Donc là c'est moi qui ai mis mon clignotant moi-même pour lui demander du coup de se rabattre. Elle l'a fait, vous avez vu la ligne bleue elle s'est un petit peu courbée. Mais c'est moi qui ai dû prendre l'initiative de lui dire ok il faut que tu te rabattes. Si elle suggère en fait la ligne bleue se tord et elle est grise jusqu'à ce qu'on confirme en donnant un coup de clignotant. Enfin vous verrez de toute façon j'ai des exemples tout à l'heure un peu plus loin dans la vidéo. Ou alors dans la deuxième partie où justement qui va être consacrée aux choses qui fonctionnent très bien sur la navigation sur autopilote. Voilà donc la voie, après le reste c'est classique je veux dire la vitesse est maintenue. Au niveau de la voie aussi on est très bien positionné. Un peu plus à gauche que moi ma manière de conduire mais elle est vraiment au centre en fait de la file. Moi j'ai tendance à rouler un peu sur le côté en fait. Mais voilà donc très bien. Je ne sais pas si vous voyez aussi elle affiche le prochain événement au niveau du GPS et c'est en bleu alors qu'avant c'était en gris. Il y a vraiment plusieurs repères comme ça visuels qui permettent de voir que la fonction elle est activée. Et alors petit exercice parce que là en fait elle veut que je continue que je ne sorte pas de l'autoroute. Mais moi je vais vouloir sortir de l'autoroute parce que je vais éviter une bretelle qu'elle me conseille de prendre. En fait théoriquement c'est vrai qu'on gagne deux minutes à utiliser cette bretelle mais il y a 30 km de plus donc ça ne m'intéresse pas. Je préfère sortir maintenant. Payer moins cher d'autoroute et en plus du coup prendre un peu de national. Je consomme moins et puis je fais 30 km de moins aussi. Donc je vais essayer de mettre mon clignotant pour lui demander de sortir puisqu'elle est censée sortir seule. Mais là elle ne va pas sortir parce que d'après elle au niveau du trajet je dois continuer. En mettant mon clignotant, j'étais un peu déçu. Elle n'est pas sortie du coup. Elle n'a pas voulu sortir toute seule. J'étais obligé de désactiver la fonction autopilote, reprendre le contrôle du véhicule et puis du coup sortir moi-même au niveau de la sortie. Donc ça c'était un peu, j'ai trouvé ça dommage parce que c'est vrai qu'à la limite si je mettais mon clignotant ce serait bien qu'elle le fasse. Je fais un petit point sur l'autonomie donc vous voyez elle annonçait 72% à l'arrivée. Maintenant on n'est plus qu'à 56% mais la différence c'est qu'effectivement le 72% à l'arrivée c'était si on avait pris vraiment que des routes nationales. Donc on consomme beaucoup moins sur une nationale que sur l'autoroute. On est arrivé avec 56% de batterie. On est garé et là super bonne surprise. On peut charger à domicile, enfin à domicile pardon, à l'arrivée au centre commercial. Donc pas mal, voilà il y a des bornes avec des prises type 2. Alors par contre c'est un centre commercial, bon je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Val d'Europe à côté de Disneyland Paris. C'est un centre commercial immense et en fait il y a 4 places pour les véhicules électriques. Un peu light, nous on est arrivé très tôt le matin donc évidemment on était déjà bon. Il y avait une Zoé et nous et bon après quand on est parti à 13h30 ou 14h je ne sais plus, enfin toutes les places étaient prises. Par contre pas mal, on charge pas mal, on a chargé à 11kW au niveau puissance. Et c'était bien parce qu'on a eu le temps de remplir la batterie complètement avant de repartir. Donc voilà cette première vidéo pour conclure sur la navigation sur autopilote. Donc déçu par rapport au fait que visiblement c'est plus sensible au niveau de la météo que la fonction autopilote classique. Et puis le fait aussi que si on change d'itinéraire un peu, comme par exemple le fait que j'ai fait de pouvoir sortir de l'autoroute plutôt que prévu. Bon ben on est obligé de reprendre le contrôle, elle ne va pas comprendre que du coup on souhaite sortir et le faire d'elle-même. Restez bien connecté pour la nouvelle vidéo, je publierai demain la deuxième qui du coup est un peu plus positive. Parce que c'est quand même une fonctionnalité qui est vraiment intéressante. Salut salut et à bientôt !